Les visiteurs de l'espace Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Quelle belle journée, n'est-ce pas ? Pocoyo, je crois que ce petit martien voudrait prendre une photo de toi. Ces fleurs sont magnifiques, Pateau. Regarde, j'ai l'impression que ton jardin leur plaît beaucoup. Oh, c'est très ressemblant, en effet. Comment se passent tes cours de danse, Ellie ? Tu as raison, c'est très important de faire des étirements. On dirait que tu as de nouveaux fans. On a vu beaucoup de petits martiens aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ils veulent faire des selfies avec ton sandwich. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Ça alors? Quelle drôle d'ouverture! Pâteau, pâteau, pâteau! Là, là! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Oh non ! Cette ouverture est bien trop petite pour vous ! Bien joué ! Maintenant vous allez pouvoir vous faufiler à l'intérieur ! C'est notre chance de remporter la bataille ! D'accord, ça doit être l'ordinateur principal ! Et ça, ça m'a tout l'air d'être une espèce de manette ! Oh ! Mais bien sûr ! Roberto a raison ! La manette est en bas ! C'est pour ça que le robot est méchant ! Mais si on la pousse vers le haut, il va devenir gentil tout plein ! Non, non, non ! Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! Gentil robot ! Génial ! Vous avez réussi ! Voilà ! C'est parfait ! Formidable ! Au revoir, petit martien ! Bravo, les amis ! Vous avez été super courageux ! Vous êtes une super équipe ! Non, 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 attendez, vous êtes vraiment... Vous êtes un groupe de... Ah ben non, c'est pas ça non plus... Vous êtes des supers amis ! Non, ça y est ! Ah oui, oui, je sais ! Vous êtes la ligue des supers amis extraordinaires ! C'est parti ! C'est parti ! D'où vient ce bruit ? Nous avons un visiteur qui vient de l'espace ! Ce serait gentil si on lui disait bonjour ! Vous êtes prêts ? Allez, on y va ! Bonjour, Martien ! Oh là là ! Oh, j'ai l'impression qu'il est timide ! Calme-toi, tout va bien ! Tu n'as que des amis ici, petit martien vert ! Bienvenue sur notre planète ! C'est la première fois que tu viens ! Dans ce cas, je vais te présenter quelques-uns de nos amis ! Au fait, tu viens ici en paix, n'est-ce pas ? Je suis sûr que nos amis vont beaucoup te plaire, tu vas voir ! Tiens, qui va là ? Oh, c'est Pocoyo ! Oh non, 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 attends, Pocoyo ! Pocoyo ! Bonjour ! J'aimerais te présenter quelqu'un ! Non, non, il est au-dessus de toi ! Bonjour ! Oui, je sais, notre ami est assez timide ! Alors, il va falloir être très gentil avec lui ! Oui, c'est mieux ! Pocoyo, attention ! Sois gentil ! Oh, s'il vous plaît, les enfants, vous savez qui crut comme ça ? Pato ! C'est Pato ! Non, arrête ! Oh, zut ! Son chapeau est encore tombé sur ses yeux ! Pato ! Pato ! Tu vas arrêter, oui ! Tu fais peur à notre nouvel ami ! Attention ! Oh là, il a failli marcher dessus ! Mais... Mais où est passé le petit martien ? Oh, te voilà ! Écoute, je tiens à te faire des excuses ! Pato n'est pas comme ça d'habitude ! On va te présenter Élie ! Élie ! Tu n'as pas de raison d'avoir peur ! Elle est vraiment très gentille ! Oh, zut ! Oh là là, je ne peux pas empêcher l'accident ! Et je... Oh ! Oh non ! Oh, je suis vraiment désolé ! Pato ! Pato ! Pato ! Ami ! Ami ! Coucou, mon jeune ami ! Lui ! D'él 34%, Ne pas peur... Regarde ! Élie et Pato sont là ! ... Tu vois, ils ne sont pas méchants ! Les enfants, vous ne croyez pas que Pocoyo et le martien devraient les dire bonjour à Élie et à Pato ? Si, allez, viens de dire bonjour Oh là là Dommage, ça ne s'est pas passé comme nous l'avions imaginé Ce n'est pas grave, tu leur as fait peur, c'est tout Ah, ils reviennent Les amis, je voudrais vous présenter un nouveau venu C'est un martien vert Eh oui, il vient de l'espace Vous voyez, j'étais sûr que vous alliez l'adorer Il suffisait juste d'apprendre à le connaître Tiens, qu'est-ce que c'est ? Oh, ce sont sûrement ses parents Je pense qu'ils sont venus pour ramener leur fils à la maison Votre garçon est vraiment adorable On s'est beaucoup amusé avec lui, madame la martienne Ah, pardon, vous êtes un monsieur Oui, pardon Oh, zut Nos amis sont sur le point de partir Et Pocoyo et Eli ne sont pas là pour dire au revoir à leurs nouveaux copains Attention, ils vont s'en aller Oh, comme c'est dommage Vous avez vu ? Oh, regardez, c'est Eli et Pocoyo Ils sont venus leur dire au revoir Vous savez quoi, les enfants ? On va leur dire au revoir tous ensemble Au revoir, les Martiens Un grand bravo pour nos nouveaux amis Au revoir Et revenez vite nous voir Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Pocoyo Bonjour Bonjour Eli Et bonjour Pato Ah, je vois, vous allez faire une course Très bonne idée Non, attention Très bien Alors vous êtes tous derrière la ligne Je vais compter jusqu'à trois Et ensuite, on va tous crier « Partez ! » D'accord ? Un, deux, trois Partez ! Et le gagnant est… Et le gagnant est… Pocoyo ! Ah, Pato est prêt à passer au concours de saut, n'est-ce pas ? Ah, 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 ah Oh, c'est très bien Pocoyo Il est magnifique ce saut, Pato Je crois que nous avons notre champion Fantastique ! Ah, désolé mon petit Pato C'est Elie qui gagne C'est vrai, j'avais oublié Pato est très mauvais perdant Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'ai l'impression que ce sont des chaussures de course toutes neuves Et si tu les essayais, Pato Très joli Oh là là, oh là Oh là, mais qu'est-ce que… Attention Ces chaussures ont l'air d'être vivantes Et de faire ce qu'elles veulent C'est bon, maintenant c'est toi qui commandes, Pato Eh ben dis-donc Patou aimerait savoir si ça vous intéresserait de faire une petite course C'est du sérieux ? C'est du sérieux ? Allez, on fait la belle Attention, prêt ? Parti ! Patou a gagné Oui, 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 Pato On sait, on sait, c'est toi le vainqueur Bravo ! On peut tout de suite vous dire qui est le vainqueur C'est Pato, bien sûr Oui, bravo ! Je ne crois pas qu'ils aient envie de faire une autre course avec toi, Pato Il y a remarqué que tu avais de nouvelles chaussures Apparemment, ces chaussures n'ont pas envie que tu les enlèves Pato Chaussures méchantes Ces chaussures n'en font qu'à leur tête C'est du calme Félicitations, bébé oiseau et petite chenille Vous avez réussi à les faire fuir J'espère que cette histoire te servira de leçon, mon petit Pato Ça ne sert à rien de tricher L'apprend Jouer ! C'est une excellente idée, Pocoyo Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous croyez que Pato doit garder ses chaussures ? Non ! Jette-les ! Oui, c'est mieux Un grand bravo pour Pato C'est important de ne pas tricher Au revoir et à bientôt ! Oh, regardez ! Voilà Pocoyo, Pato et bébé oiseau Bonjour, les amis ! Bonjour ! Puis-je savoir ce que vous faites dans l'espace ? Une visite ! Ah ! Vous allez rendre visite à votre ami martien ! S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien aider Pocoyo à trouver son ami ? Criez très fort quand vous le voyez ! Là, il est là ! Juste devant ! Eh oui, juste là ! Regarde, Pocoyo ! Vous vous êtes enfin trouvé ! Bravo ! Bonjour ! Oh, attendez ! Je me trompe peut-être, mais je crois que votre ami a très envie de vous faire visiter sa petite planète Incroyable ! Incroyable ! Non seulement le paysage est très joli, mais en plus, on peut faire de la musique en sautant dessus Notre ami marché a envie de te montrer autre chose, Pocoyo Au revoir ! Oh ! On a une vue magnifique sur les planètes voisines Oh ! Tiens ! C'est un bouton, ça ! Dites-moi, les enfants, voulez-vous que Pocoyo appuie sur ce bouton ? Oui ! Appuie sur le bouton ! Oh ! Oh ! Vous avez vu ! Oh ! Comme c'est beau ! En tout cas, ce bouton plaît beaucoup à Bébé Oiseau Au revoir ! Oh ! Des bulles ! Décidément, cette planète est vraiment pleine de surprises Oh ! Oh ! Je ne voudrais pas t'inquiéter, Pocoyo, mais ça, ça n'est pas bon Où est-il passé ? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo où se trouve son ami martien Là ! Il est derrière toi ! Ah oui ! Ouf ! Il est là ! Je le vois Parfait, ce sauvetage ! Bravo, Pocoyo ! Allez ! On continue ! Et où sommes-nous ? Ça ressemble à une forêt Qui est-il, petit martien ? Tu dis que nous sommes... Nous sommes perdus ! Ah ! Pocoyo a une idée Par là ! Mais rassure-moi, Pocoyo, tu sais où nous sommes, bien sûr ! Perdus ! On est perdus, c'est clair Mais ce n'est pas une raison pour s'affoler, n'est-ce pas, Pocoyo ? Il faut réfléchir Les bulles ! Nous les avons vues tout à l'heure, n'est-ce pas ? Les cratères à bulles ! Tu les as trouvées ! Excellente idée ! De là-haut, tu peux voir où vous êtes Bon, alors examinons les environs Tu reconnais quelque chose ? Des arbres de l'espace Et des planètes qui s'allument et qui s'éteignent Aidez-le, les enfants ! Dites à Pocoyo si on a déjà vu l'une ou l'autre de ces choses Oui, les planètes ! On a déjà vu les planètes ! Vous avez raison ! Tout à l'heure, nous sommes passés à un endroit d'où l'on voyait ces planètes Allons-y ! C'est bébé oiseau ! D'où vient ce bruit ? Ça ressemble à du tambour À ton avis, Pocoyo, qui fait ce bruit ? Pato ! Mais oui, c'est Pato ! Bravo ! Vous l'avez retrouvé ! Mais où est passé notre ami martien ? Oh, il a trouvé l'aéroballon ! Un grand bravo à Pocoyo ! Il a réussi à retrouver son chemin ! Au revoir et à bientôt !